alors dans cette vidéo on va voir comment on se connecte avec un pc sur un variateur de fréquence altivar 212 donc on va voir quel logiciel il faut utiliser le câble qu'il faut utiliser puis la procédure de base pour se connecter dessus pour par exemple mettre le variateur de fréquence à une certaine vitesse pour faire tourner un ventilateur comme ici d'une pompe à chaleur ce logiciel permet aussi de paramétrer le variateur de fréquence ça évite de le faire depuis l'IHM du variateur le logiciel SoMove permet aussi de faire une sauvegarde des paramètres qu'il y a dans le variateur et aussi si on change de variateur d'injecter le programme dans le nouveau variateur cette vidéo est la suite de la vidéo froid 357 pack variateur de fréquence altivar 212 en défaut OL1 roulement ventilateur bruyant rappel important obligation réglementaire code de l'environnement pour intervenir sur un circuit frigorifique il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorogènes le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique donc pour pouvoir se connecter sur le variateur de fréquence altivar 212 il faut déjà aller sur le site de Schneider Electric télécharger le logiciel SoMove donc là c'est la version 2.6.5 donc c'est un logiciel qui est gratuit car ce logiciel sert entre autres à se connecter sur le variateur de fréquence pour pouvoir par exemple faire une sauvegarde des données qui à l'intérieur c'est à dire les paramètres qui ont été modifiés ou pour injecter un programme gros intérêt du logiciel c'est que ça permet de voir sur un écran plusieurs variables en même temps alors que comme on a pu le voir lorsque j'ai changé les variateurs de fréquence l'IHM de base l'interface de base c'est sur une ligne c'est assez pénible à pratiquer car l'affichage est extrêmement restreint alors que là sur un écran de pc tu peux afficher plusieurs lignes en même temps donc ici tout télécharger sur un fichier zip donc une fois qu'il est téléchargé donc il fait dans les 130 mégaoctets donc on a le logiciel ici donc il suffit de cliquer deux fois dessus pour l'installer avec le clic gauche là ici on a une petite note donc ça c'est la première chose à faire donc bien sûr tu l'installer sur un pc portable car avec un pc portable il faudra aller après sur le terrain du variateur de fréquence la deuxième chose qu'il faut faire c'est télécharger les librairies donc l'adresse tu l'as ici là en haut là donc ça c'est les librairies donc pour se connecter sur les variateurs ATV 12, 31, 312, 32, 61, 71 et 212 donc pareil il faut les télécharger donc on peut voir que le fichier fait 423 mégaoctets donc lorsque l'on clique sur le fichier zip on a deux fichiers donc la note et on a un exe donc il faut cliquer dessus donc moi je vais pas cliquer dessus car là c'est mon pc personnel mais sur le pc du travail voilà il faut installer le logiciel et les librairies pour que ça puisse fonctionner et donc une fois que tu as fait ça après il te manque plus que le câble donc c'est un câble usb rj45 pour pouvoir te connecter sur le variateur de fréquence donc pour le câble j'ai plus en photo donc la référence du câble schneider électrique c'est TCSMCNAM3M002P donc tu marques ça sur google donc si tu es un particulier tu peux l'avoir vers 45 euros TTC et si tu es en entreprise et bien il faut compter le double 80-90 euros hors taxe donc c'est un câble qui coûte pas bien cher donc c'est juste un câble donc qui convertit donc l'usb en rj45 et donc là tu peux voir une photo du câble à quoi il ressemble donc là c'est la partie usb qui je branche sur le pc portable donc ça c'est le convertisseur rj45 usb et ici donc tu as la prise rj45 qui se branche dans le variateur de fréquence donc si tu n'arrives pas à le trouver sur internet et bien tu peux le conduire directement chez Schneider Electric après il y a un truc qu'il ne faut pas oublier c'est aussi de télécharger le guide de programmation de l'altiver 212 pour comprendre ce qu'il y a derrière tous les paramètres dont le paramètre 700 donc on peut le voir il y a quand même beaucoup de pages il y a 180 pages donc là on a un pc sur ce pc on a un câble usb et ici donc Schneider Electric qui sert donc ce câble sert à se connecter sur l'altiver 212 donc il faut avoir le logiciel j'en parle après donc là on est raccordé sur la prise rj45 pour pouvoir faire ça il faut débrancher la marche forcée parce que là on est directement sur la formage forcée donc là on est connecté donc là maintenant on a le pc donc sur le pc on va lancer le logiciel somov et après bien sûr lui il a déjà fait il faut aussi télécharger les librairies sinon ça marche pas il faut le logiciel et les librairies pour se connecter sur le variateur de la machine pour ce variateur là donc là là le logiciel nous prévient qu'on peut mettre en marche le variateur de fréquence donc il y a un danger bien sûr alors lorsque l'on branche ce logiciel sur un variateur de fréquence c'est pour en prendre le contrôle donc ça peut avoir des conséquences imprévisibles dans le sens où il faut savoir exactement ce que l'on fait d'ailleurs on a un avertissement du logiciel lorsque l'on se connecte sur le variateur qui dit qu'il y a un risque de démarrage intempestif de l'appareil une machine gérée par ce logiciel est susceptible de fonctionner de manière imprévue ce logiciel sert à des fins de mise en service et de configuration uniquement donc nous on va se connecter sur un variateur qui contrôle deux ventilateurs du pompe à chaleur donc le risque qui se contrôle il n'y a pas de risque pour les personnes c'est à dire que c'est pas une machine outil et c'est un ventilateur c'est un appareil basique c'est à dire que c'est pas une machine qui entraîne je sais pas moi une charge des poulies je ne sais quoi et on pourrait tout casser donc là il n'y a pas de risque tout est sous contrôle donc ce logiciel sert des fins de mise en service de configuration uniquement ne pas utiliser ce logiciel pour la gestion en temps réel des équipements les utilisateurs doivent avoir accès à un dispositif d'arrêt câblé ou un interrupteur sectionneur pour arrêter l'appareil si nécessaire donc ça c'est si tu parles contrôle de tes manipulations les utilisateurs doivent s'assurer que les protections sont en place afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel en cas de démarrage intempestif les utilisateurs doivent avoir lu et compris le fichier d'aide relatif à ce logiciel de test et de mise en service ainsi que les manuels d'utilisation de l'équipement et doivent également savoir comment faire fonctionner l'équipement donc bien sûr quand tu mets en marche un moteur il faut savoir quelle est sa fonction pour pas bousiller la machine donc ici comme j'ai dit c'est un ventilateur le risque est vraiment sous contrôle assurez vous que toute modification de la configuration actuelle de l'équipement est compatible avec le schéma de câblage utilisé car avec ce logiciel on a accès aux variables et donc on a accès aux paramètres des entrées analogiques et des entrées numériques donc si on les dérègle obligatoirement la machine risque de ne plus marcher car ces entrées sont paramétrées il est fortement préconisé de désactiver l'économiseur d'écran parce que si le pc portable se m'enveille oui en tout moment on n'a plus accès aux logiciels donc si on veut arrêter le moteur on peut pas de l'intérêt d'avoir un arrêt d'urgence au cas où fermer les autres applications le non respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves donc là les choses sont claires si vous acceptez de suivre ces instructions appuyez sur les touches alt plus f si c'est une machine outil là c'est une machine outil donc ça va aller donc là il ya marqué downloading to the vase is not possible due to the vase protection ok donc là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on va danser parce qu'attention là il ya le paramètre bon il faut le savoir il ya le paramètre f700 qui virouille la modification des ajustements du variateur de fréquence et ça pour modifier la variable de ce paramètre là il faut le faire en manuel donc tu as vu mon skill en anglais donc là il ya écrit que on peut pas télécharger sur l'appareil à cause d'une protection ou parce que le moteur tourne donc la protection comme j'ai dit c'est le paramètre f700 faut savoir que sur ce logiciel là tu peux modifier tous les paramètres sauf 1 celui là donc le f700 comme j'ai déjà dit il verrouille tous les paramètres c'est à dire que lorsqu'il est à 1 on peut plus un toucher au variateur de fréquence donc ça il faut le savoir parce que quand on le sait pas ça on peut chercher longtemps avant de savoir pourquoi il ne veut pas se connecter donc il faut savoir que le collègue avait le programme du variateur de fréquence qu'il avait fourni le constructeur donc linux et donc lorsque tu injecte ce programme la première fois si ton variateur le paramètre f700 sur 0 et bien ça se passe très bien par contre quand tu te déconnecte bien sûr après avoir injecté le programme d'origine et bien lorsque tu veux te reconnecter ben c'est plus possible car dans le programme d'origine il y a le verrouillage de l'ihm et aussi le verrouillage de la modification des paramètres et bien pour enlever ce problème là il faut aller sur le paramètre f700 et autoriser la modification des variables à m'attendre la config usine il ya le paramètre c'est temps qu'il ya un c'est pas ça c'est à dire qu'une fois qu'il injecté du tu veux plus te reconnecter si tu déconnectes alors on va essayer de se connecter à tous les coups c'est ça certes qui te connaît qu'une fois mais pas deux quoi c'est marrant ça pour le savoir ah si là ça marche là je voulais me connecter pour faire une prise en manu en fait d'accord ça va ça marche le chargement s'est fait jusqu'au bout probablement je bon oui un défaut si j'ai appuyé sur ton bouton ça s'est foutu en défaut donc là tu tu es juste connecté là t'as pas envoyé le programme alors je me connecte au variateur actuellement je télécharge la configure la manoeuvre n'est pas en mode de ligne il y a marqué e rrs ouais je pense qu'on peut devoir recommencer ouais parce que toi ils ont tous maintenant regarde je me débranche ça le faut en défaut mais parce que je m'étais branché je m'étais débranche et donc on va voir tu cherches à partir de l'appareil ouais j'ai son statut que là tu vas tu vas injecter le programme d'usine c'est ça ouais enfin il y est en fait s'il n'a pas fait d'erreur il y est je sais pas on va recommencer d'avoir sur un signe là tu es en ligne donc techniquement là je peux le faire démarrer si j'ai amis voilà et on va le faire démarrer à 30 hertz à 20hz il faut son bruit de roulement péter alors on est sur ce qui marche mais sur ce qui marche donc là tu mets à l'alerte et en fait il me propose pas ici de tester donc il doit être verrouillé donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va là tu l'a mis en marche non non il je peux pas le faire d'accord il ne veut pas on va se déconnecter de l'appareil on est d'accord se déconnecter du logiciel alors veuillez vous déconnecter de l'équipement avant de fermer l'application donc on va tirer sur la prise et c'est de le faire comme il a mis voilà et là maintenant devrait pouvoir fermer l'application j'ai rien touché ouais c'est pas à dire bon voilà on va les réinitialiser à couper le jus des variateurs en revanche la pouille sur le variateur ça ça clique des fois ça clique pas ok l'induction perdue ok tout à l'heure ça a bien marché donc il n'y a pas de raison souhaitez-vous enregistrer mon if non non alors on réouvre ce move logiciel gratuit on va faire transférer dans l'appareil c'est à dire qu'on va du pc vers le variateur on vient chercher la configuration fournie par le constructeur de la pompe à chaleur bien sûr en pas du variateur de fréquence il me prévient que c'est dangereux alt f pour continuer alors il me dit qu'il est protégé donc le paramètre 700 le paramètre 700 allez tu veux le attends je vais le faire donc on est sur celui là ouais parce que ok donc là je vais hop je vais sur les paramètres étendus entrer je vais sur 700 ça après il faut le savoir parce que sur le pari 700 tu le vois pas au pc c'est sûrement fait spray et là je le mets sur et là je le mets sur 0 voilà maintenant tu peux il était bien sûr un tu vois dans le programme ils ont mis le paramètre 700 à 1 ce qui fait qu'une fois que tu l'injecter tu veux plus le modifier c'est mal ouais alors transféré dans l'appareil en roche en la plaque en figue et pour du 4 kW et là ça devrait passer voilà le but du pari 700 c'est le gars qui touche à tous les boutons c'est éviter qu'il qui dérègle la machine en fonctionnement en tout cas sans avoir lu la notice voilà et puis bon une fois que c'est en production après t'as plus besoin d'y toucher sauf pour le dépannage comme là ça je le savais pas mettre à 20hz ou 15hz la rotation du ventilo pour voir si vraiment sont pétés ou pas quoi et ça aujourd'hui j'ai appris un truc je suis content sachant que cette action qu'on fait au travers du pc on peut la faire avec un générateur 0,10 voltant sur le pc voilà et puis aussi on peut le faire en mains nues il faut activer l'IHM et là il y a des programmes où on désactive l'IHM c'est à dire les boutons qu'il y a sur le variateur et c'est ce qui s'est passé avec mon Altivar 21 je suis sûr que je pouvais pas quitter parce que les boutons étaient désactivés et ça il faut le savoir si tu le sais pas pour ça il faut toujours garder ses variateurs de fréquence on sait jamais ça coûte 700€ un variateur et t'as la version encore plus chère avec l'interface en texte clair tu sais qu'il y a un autre modèle avec une interface là c'est l'interface pour ceux qui n'ont pas peur des F600 t'as vu là j'exécute qui vient d'apparaître parce que justement le variateur n'est pas protégé si j'y demande 20hz et là ça va partir là on l'entend là le variateur s'est mis en marche les ventilos tournent et là tu peux consulter donc l'intensité consommée attends je vais prendre mon petit voilà pour tablette donc là moteur courante 59% 60% on est à 20hz elle où l'intensité là ? on l'a pas en ampères là ? on va baisser voir si on la trouve en ampères sinon je pense qu'on l'a peut-être dans surveillance ah peut-être que tu l'as plus en bas ouais voilà en fait il parle il parle en pourcentage lui voilà que 2% de l'optique les PID ah je pense qu'on l'a ici là alors moteur courante voilà double clic dessus qu'est-ce que ça donne ? cliquer sur ce panneau pour afficher le paramètre oh c'est joli alors on va se faire un alors fréquence on va se mettre à côté bah ouais ouais c'est sympa ça parce que là au moins t'as des ampères là ouais mais t'as vu je suis à 20hz 0 ampères alors euh moteur courante allez on va mettre la charge 58% il arrive pas à mesurer l'intensité ouais pourtant c'est ce que je peux consulter là l'intensité tu veux la consulter sur les paramètres du varéteur alors je vais y rafraîchir bam peut-être jauge angulaire qui va pas peut-être peut-être parce qu'on a une intensité qui est de 1 ampères comme on a une échelle jusqu'à 100 ampères peut-être ça le problème alors ce que je vais faire c'est que je vais balancer un coup à 50 ouais là on sera à 8 ampères là à 50 on a deux ventilos branchés dessus et que tu cliques sur jauge angulaire c'est quoi t'as d'autre chose ou ah oui je vais sûrement pouvoir passer un digital un fichur numérique voir erreur donc du coup c'est peut-être un bug du logiciel on va choper un autre courant on va voir s'il y a un torque ouais peut-être ouais un drive-lord un peu de power en kilowatts la sortie là sorti puissance sortie déjà là on a on a des watts 3 kilowatts seulement dis donc après heureusement parce que le vario il fait que 4 bah ouais mais c'est ce qu'on lui demande hein 4,3,7 il y a de la marche par contre si t'as un roulement qui frotte un peu et ben tu dépasses les 4 kilos et euh et moi ce que je comprends pas c'est que sur l'évélateur de fréquence tu as un paramètre surcharge moteur et là le défaut qu'on a c'est surcharge variateur ça ça me ça me laisse un peu perplexe quoi c'est moche un digital ouais c'est moche hein ça vaut pas les aiguilles hein c'est à dire que c'est le fond qui est moche et là c'est après on peut pas on peut pas choisir l'échelle là c'est dommage aussi oh je pense que si mais euh après faut connaître la bête quoi après voilà comme ça c'est très bien ça affiche un digital au milieu et plus l'église ouais c'est cool bon euh tu vois ce que c'est cool ouais mais non mais justement à 50hz on peut détecter une fatigue des moteurs on cale euh un circuit tout neuf à 50hz on regarde toutes les jauges on regarde combien de kilowatts ouais ouais on cale un fatigué mais celui-là il est beau là il est en bonne il est tout neuf celui-là celui-là il est tout neuf là sur d'usine on le met à 50hz et on va mettre les roulements fatigués après ouais 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 on va voir la différence en kilowatts ouais c'est vrai que l'exempleur ça s'appellait plus précis alors je vais essayer de te trouver des ampères toi on a fait un petit passage au dessus de 4 kilowatts ouais mais c'est autorisé sachant que c'est relance à 50hz peut aller jusqu'à 100hz si on veut mais je suis pas sûr que les moteurs vont aimer quoi certains l'acceptent mais les ventilos on peut l'accepter bon la jauge de courant ne fonctionne pas sur ce vario ouais ou un bug du logiciel ouais donc alors à 50hz on est à 3,74 kilowatts et 93% de charge variateur théoriquement l'autre ça devrait être un peu plus celui-là qui a des problèmes allez 94 on enregistre ça allez on se mémorise donc là on avait fait fonctionner un variateur qui avait deux ventilateurs qui fonctionnaient bien donc là on va se débrancher de ce variateur là donc on va l'arrêter et on va se brancher avec le pc sur l'autre variateur qui a le ventilateur qui a un problème de roulement donc qui provoquerait pendant ce cycle de fonctionnement à un moment donné une surcharge au niveau consommation électrique donc au niveau intensité qui provoquerait une surcharge variateur et donc un défaut qui ici provoque le défaut OL1 pour diagnostiquer les ventilateurs parce que la panne n'est pas franche malheureusement ou heureusement que je me suis fait avoir donc là tu as cliqué sur le bouton donc je télécharge l'état du variateur avant de le questionner en plus ça marche bien quand même la connexion avec un petit fil qui coûte pas bien cher 50 euros je crois en taxe donc là je suis connecté je peux revenir les jauges que j'avais précédemment installé donc fréquence les kilowatts et le pourcentage du variateur j'ai cliqué sur le bouton le petit pignon en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le panneau de commande qui se trouve en bas et là maintenant je peux le prendre en manuel donc il faut cliquer sur actif ça veut dire qu'on est passé en manuel on choisit une fréquence donc on va mettre 20 pour commencer et on est fait exécuter pour l'envoyer l'ordre on l'entend là il tourne je sais pas si au niveau de l'affichage qu'est-ce qu'il dit 20hz il dit 20hz donc du coup là on est déjà à 66% alors qu'on est à 20hz alors que l'autre on était on va voir à 100% alors il va faire 50hz si ça se passe mal il va faire un sale bruit on consomme on était à 3,75% là on est à 3,87% 3,9% et là on frôle hein on a déjà une surconsommation ouais on a une surconsommation on est à 98% alors qu'on était à 94% tout à l'heure et après je pense que sur le cycle des fois il peut plus ou moins bien se placer le roulement défectueux parce que tout à l'heure à 20% il faisait un bruit genre il allait exploser le truc mais il est entré en résonance dans le coup là ça consomme énormément et puis là ça fait peur là ça fait du bruit c'est un peu le cas ce qu'on dirait mais voilà la moindre bille qui va se mettre en travers on dépassera les 4 kW et là ce qui sera intéressant c'est lorsque je vais changer le ventilo ça doit voir à quelle valeur on retombe alors en conclusion l'utilisation du logiciel pour contrôler le variateur de fréquence et surtout pour le paramétrer est très intéressant car comme on a pu le voir on a accès à beaucoup de paramètres et sur un écran de PC c'est beaucoup plus confortable au niveau de l'accès que directement sur le variateur de fréquence on a accès à tous on a accès à tous et pour le faire on a accès à tous on a accès à tous on a accès à tous on a accès à tous